Un seul geste de toi viendra mon secours Brouillet se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. En ce 28 mai, on rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'Omélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour à toi, bon samedi matin, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Nous sommes en route, en chemin, accompagnés de Maurice Zundel et de son livre, l'Évangile intérieur. Et aujourd'hui, le chapitre que nous survolons, eh bien, c'est le mystère de l'Église. Il nous a parlé la semaine passée du mystère de Jésus et là, c'est le mystère de l'Église. Et comme il prend le mot mystère pour approcher Jésus, il le prend de la même manière pour approcher l'Église, qui est aussi une personne. Donc, il ne cherche pas, il n'a pas la prétention d'expliquer l'Église, mais il nous dit tout simplement, je balbutie, je cherche et j'espère qu'en cherchant, je vais donner des directions. Pour Zundel, l'Église, et il est conscient, il est conscient des blessures de l'Église, du cléricalisme de l'Église, dont lui-même souffre. Mais pour lui, l'Église s'explique à cause de Jésus et en raison uniquement d'être à cause de Jésus. L'Église est indissociablement liée à la personne de Jésus. De fait, l'Église, c'est la communauté des disciples. L'Église, c'est le chemin, un chemin spirituel qui ne peut pas se vivre uniquement individuellement. Le christianisme ne peut pas se concevoir comme individualisme, mais c'est un communitarisme. Parce que c'est clair que c'est toujours une religion, une philosophie, une spiritualité de communion, de frères, de sœurs, autour d'un père, autour d'un grand frère. Et l'amour n'est pas un amour de nuages, mais c'est un amour incarné. Si tu dis aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Mais aussi, l'Église doit donner Jésus. Mais là, donner Jésus, combien de choses épouvantables a-t-on pu faire, prétexte de donner Jésus? Non. Donner Jésus, pour Zondel, c'est en étant transparent de la personne de Jésus. On donne Jésus en étant transparent de sa bonté, transparent de son amour, transparent de sa pauvreté, de sa douceur. Si le but, si ce n'est pas ça qui est recherché et qui est atteint, eh bien, il faut se questionner. C'est le grand examen de conscience. Oui. On peut remercier l'Église, on peut lui pardonner, on peut vivre l'Église, parce que l'Église, c'est nous. Bonne semaine. Amen. Et à croire. Je vous raconte l'histoire rapidement, si vous ne l'avez pas entendue, dans les semaines précédentes. En 1830, Sainte-Catherine Labouré a des apparitions de la Vierge Marie et c'est la Vierge Marie elle-même qui lui dit « faites frapper », ça veut dire « faites fabriquer des médailles sur ce modèle ». Donc, en quelque sorte, c'est la Vierge Marie qui a dessiné cette médaille et elle dit ceci, la Vierge à Sainte-Catherine, « tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce pendentif de la médaille miraculeuse. Il est en acier inoxydable et ça inclut la chaîne, évidemment, et ce pendentif, il est déjà béni. Décidons d'y croire totalement et de faire confiance à Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Nous voilà aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, dans une section du chapitre 16, et j'ai intitulé ces quelques versets, le titre suivant, « Une nouvelle relation avec Dieu le Père à l'horizon ». Le départ de Jésus, auquel les disciples sont préparés par Jésus, Jésus les prépare pour cette nouvelle relation qui va évoluer et changer. Et je vous lis donc ces versets à partir du verset 23, « Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour votre joie soit parfaite. » La demande auquel Jésus fait comme invitation ici, il dit « Demandez au Père, mais quelque chose qui va vous combler. » Pas de choses superficielles, temporaires. Il parle ici d'une relation profondément comblée avec Dieu le Père, une relation de satisfaction. Combien de gens on voit autour de nous chercher à combler leur cœur, leur joie, leur importance par toutes sortes de choses et sortes vides. On ne parle pas de ces tentatives humaines. Ici, on parle d'une relation intime avec le Créateur qui apporte un bien-être incroyable. Que seule la paix avec notre Créateur peut apporter. Il dit « Là, je vais partir et là, vous allez devoir intervenir auprès du Père en demandant en mon nom et il va vous entendre. Votre relation avec le Père va changer par mon départ. » Et il dira même que c'est avantageux pour ses disciples, avantageux pour nous d'avoir l'Esprit de Dieu et d'intervenir directement auprès du Père par le nom de Jésus que d'avoir Jésus parmi nous. C'est spécial. Et il continue en disant « Je vous ai jusqu'ici parlé de façon un peu énigmatique. » « Vous parlez des paraboles, dirait d'autres auteurs du Nouveau Testament, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. » « Mais je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. » Donc, il y a une progression dans la révélation que Jésus donne à ses disciples à mesure que son mandat sur terre avance et qu'il les prépare à son départ. « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. » Et cependant, je vous le dis que je prierai le Père pour vous. Demandez, mais il dit « Je vais prier le Père pour vous. » Jésus a prié pour ses disciples. C'est spécial que ça devait être touchant pour eux. Car le Père, lui-même, vous aime. J'aimerais vous dire ce matin, aujourd'hui, que vous êtes aimés par le Père céleste. Peu importe votre condition, Jésus dit que le Père aime ses disciples et il aime ses êtres humains. Car le Père, lui-même, vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et là, c'est encore plus précis, ceux qui accueillent le Christ. Et que vous avez cru. Oh! Ils ont accueilli et aimé celui que Dieu le Père a envoyé. Et ils ont cru en lui. Aimez-vous Jésus? Avez-vous cru en lui? Que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais au Père. Il les équipe pour son départ dans l'évolution de leur relation avec Dieu qui va changer par le départ de Jésus. Et il les évite à aller au Père céleste. Vous savez, un des défis que nous avons comme êtres humains, c'est que nous ne sommes pas des Pères parfaits. Vous avez un Père comme moi, et je suis moi-même un Père, je me retrouve dans cette même situation, où parfois on veut approcher Papa, mais on n'est pas sûr que c'est le bon temps pour approcher Papa, parce qu'il travaille, il est fatigué, c'est peut-être pas une bonne journée, il a de l'anxiété lui aussi, et parfois on n'a pas été bien reçu, fait qu'on n'ose pas toujours demander à Papa. Mais le bon Père disposé, lorsqu'on va le voir, un bon Papa disposé, il est toujours heureux d'aider son enfant. qui veut attacher ses souliers, qui veut résoudre un problème, qui veut lui demander de l'aide, une information, une connaissance. Et le Père céleste, contrairement à votre expérience et la mienne, où ce que nos papas n'ont pas été parfait, où comme père, je ne suis pas toujours heureux et disposé à accueillir la demande de mes enfants, le Père céleste, lui, est toujours, et je le vous répète, le Père céleste est toujours heureux d'entendre vos demandes. Le Père céleste prend plaisir d'accueillir vos demandes dans le nom de Jésus. Le Père céleste aime entendre que vous dépendiez de lui, que vous lui quémendez. « Aie pitié de moi, Seigneur, j'ai besoin d'aide pour tel, tel jour. » Ça lui fait plaisir. Les Écritures nous disent ceci, sur Dieu le Père, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est Pierre qui dit cela. Ou encore Jacques va dire « Car le Seigneur est plein de miséricorde, il est plein de compassion, il est plein d'entrailles, littéralement il est plein de tripes. » Ça veut dire que c'est là qu'il y a de la compassion, qu'il n'est pas capable de résister au plaisir de vous écouter et de vouloir prendre soin de vous et porter avec vous ce qui vous préoccupe dans le but que vous soyez comblés de lui, satisfaits de lui pleinement. Je vous invite aujourd'hui, approchez-vous du Père et demandez-lui dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau samedi, jour où j'aime particulièrement invoquer la Vierge Marie, je vous encourage à... Tu sais, il a été dit dans l'Évangile, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Mais moi, je pense que quand on fait des demandes qui ne sont pas tout à fait ajustées, bien, le Seigneur ne peut pas répondre comme il faut. Passons par la Vierge Marie, demandons, « Vierge Marie, inspire-moi les bonnes demandes pour que ma joie soit parfaite. » Et Marie, c'est ce qu'elle veut, qu'on soit proche de Jésus, qu'on soit dans une grande joie, qu'on soit heureux. Une mère veut le bonheur de ses enfants. Passons par elle pour qu'elle nous aide, qu'elle intercède pour nous, pour qu'on puisse demander les bonnes choses, pour que notre joie soit parfaite. Eux, ils m'en barraient dans une chambre, barrée à clé. Je devais uriner sur mes vêtements. Je grugeais les barons de mon lit tellement que j'avais faim. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu avais à quel âge à ce moment-là? J'avais environ 6 ans, 7 ans. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton père, qu'il consolisse ses pas. Sous-titrage Société Radio-Canada